Bienvenue dans ce tout premier challenge Modern Excel qui a pour but de vous familiariser par le challenge au Modern Excel, donc aux nouvelles fonctions et au nouveau fonctionnement d'Excel qui a commencé à apparaître en 2020 avec les fonctions comme Filtre, Unique et Rechercheux X. Et c'est prolongé en 2022 notamment, et sans doute après encore, avec les fonctions comme Let, Lambda et pas mal d'autres fonctions, il y en a eu beaucoup. Et l'idée de ce challenge, ça va être de vous permettre de vous familiariser avec cette nouvelle fonction et avec le fonctionnement propagé des formules d'Excel qui n'existaient pas avant. Et donc pour ça, on va faire plein d'autres challenges. Là, on commence par le challenge 1 dans lequel je vais vous demander de vous imaginer un peu que vous ayez cet objectif à remplir, qui soit celui qui est listé ici, qui est écrit ici, et qui soit, voilà, on a une liste d'équipes et de commerciaux, et de commerciales, et ce qu'on voudrait ici, c'est récupérer seulement la liste des équipes en faisant une seule formule dans une seule cellule. Et donc on voudrait récupérer ça, et on voudrait en plus trier cette liste. Si on voulait faire ça, ce qu'on ferait, c'est qu'on utiliserait justement les nouvelles fonctions. Dans certains challenges, on pourra utiliser bien sûr d'autres fonctions qui vont aller très bien avec les nouvelles fonctions, comme index, comme gauche, comme stxt, il y en a plein. Et du coup, là, on va utiliser que des nouvelles fonctions. Parce que ce qu'on va vouloir faire, c'est filtrer cette liste-là, en fonction du fait qu'on ne veut pas garder les commerciaux, mais garder seulement les équipes. Donc ce que je vais faire, c'est filtre. Je vais sélectionner mon tableau. Donc on vous dit qu'il y a des contraintes pour réussir à faire le... Parce qu'on pourrait toujours trouver une feinte, bien entendu. Mais là, ce qu'on va vouloir, c'est récupérer ça, et lui dire qu'on veut B5.B20. Donc je re-sélectionne la même plage, finalement. Et je dis que ce que je veux, c'est que ce qu'il y a à gauche de ce texte-là sur les équipes, ça fait 1, 2, 3, sur les 6 premiers caractères, que ce soit égal à l'équipe. Là, donc je lui dis, prends cette plage-là, et tu vas ne garder que les lignes de cette plage-là qui correspondent à mon critère. Donc est-ce qu'à gauche de chacun des textes, il y a marqué les 6 premiers caractères ? Est-ce qu'il y a marqué équipe ? Donc je valide. Et là, effectivement, il ne me récupère pas dans le bon ordre, il me récupère dans l'ordre qui est ici, mais il me récupère la liste de toutes les lignes, de toutes les cellules, dans lesquelles les 6 premiers caractères sont égales au mot équipe. Et donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter, en plus de ça, une fonction crier. Crier, juste pour me trier de base, bien sûr, trier peut y avoir des paramètres en plus, des arguments en plus, mais on voit ici, grâce aux crochets qui ne sont pas obligatoires, et donc je vais juste faire trier, je vais ouvrir ma parenthèse, fermer ma parenthèse, et normalement, il va me récupérer les mêmes équipes, mais dans l'ordre alphabétique, donc Afrique en premier, puis Europe en dernier. Tout est bon, j'ai tout validé ici, j'ai 48 caractères, donc j'ai fait quelque chose de précis, je ne pense pas qu'on pouvait faire beaucoup mieux, et du coup, voilà, une bonne manière de découvrir deux des nouvelles fonctions, donc là, il y a trois fonctions, et il y en a deux qui sont nouvelles, la fonction trier et la fonction filtre, qui sont apparues sur Excel en 2020, et il y a une fonction gauche qui est toujours aussi utile, il y a plein de fonctions qui vont prendre d'ailleurs de l'ampleur et qui vont être beaucoup plus utiles grâce au moderne Excel qu'elle ne l'était avant. Alors, ce n'est pas forcément le cas de la fonction gauche, parce qu'elle était déjà très bien, mais c'est le cas de plein d'autres fonctions. A bientôt pour un nouveau challenge, peut-être le deux, ou peut-être un autre, et pour justement développer vos compétences sur le moderne Excel.